Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous êtes sûrement déjà posée plein de fois. C'est quoi l'électricité ? L'électricité, on t'en parle, on t'en parle, depuis un bon bout de temps maintenant, mais en fait, c'est quoi ? Eh bien, l'électricité, c'est la même chose qu'un courant électrique. Il nous reste maintenant à définir ce que c'est qu'un courant électrique. Alors, un courant, c'est facile, c'est exactement comme le cas d'une rivière. C'est un déplacement. Dans une rivière, c'est de l'eau qui se déplace, mais là, c'est autre chose qui va se déplacer. Donc, il y a une notion de déplacement. Et qu'est-ce qui se déplace ? Ce sont des charges électriques. Alors, si les charges, vous n'êtes pas au point dessus, je vous encourage à voir cette vidéo-là où je vous explique ce que c'est que la charge électrique. Donc, l'électricité, ce sont des charges qui se déplacent. Alors, qu'est-ce que ça peut être ces charges ? Eh bien, en fait, il n'y a que deux cas. Soit on est en solution. Par exemple, de l'eau salée, eh bien, les charges, ce sont des ions. C'est donc pour ça qu'une solution d'eau salée est conductrice, parce que des charges, qui sont des ions, peuvent se déplacer dedans. Ça conduit le courant. Il y a autre chose qui conduit le courant, ce sont les métaux. Et dans les métaux, ce qui conduit le courant, les charges, ce sont les électrons libres. C'est des électrons un peu particuliers. Voyons voir ça de plus près. Dans un métal, les atomes de métal sont liés les uns avec les autres, très fortement comme ça, par une sorte de liaison un peu spéciale qu'on appelle la liaison métallique. Et cette liaison métallique, elle n'utilise pas tous les électrons de valence des atomes. Ça veut dire qu'il va rester des électrons qui n'appartiennent pas à un atome. C'est ce qu'on avait appelé des électrons délocalisés. Comme ils sont délocalisés, ça fait un peu comme s'ils se baladaient un petit peu partout, comme ça, entre les atomes. En fait, tout se passait comme si les noyaux d'atomes baignaient dans une espèce de soupe électronique. Ces électrons, comme ils n'appartiennent pas vraiment à un atome, ils peuvent voyager. Et donc, ils bougent. Alors là, vous allez me dire, super, on a des électrons qui bougent, on a un courant électrique. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Si on regarde à chaque instant le mouvement de chaque électron, là, on va en avoir un qui va par là, un qui va par là, un qui va par là, un qui va par là. On voit qu'en fait, ils vont dans toutes les directions. Donc, quand on regarde au niveau macroscopique, on ne voit pas de mouvement. Et qui ne dit pas de mouvement à l'échelle macroscopique, dit pas de courant. Qui ne dit pas de courant, dit pas d'électricité. Alors, pour qu'il y ait un courant électrique, il faut que les électrons bougent tous à peu près dans le même sens. C'est-à-dire que si on regarde de loin, globalement, on voit qu'il y a un mouvement général ici, vers la droite. Et donc ça, ça se voit au niveau macroscopique et ça fait du courant électrique. La question qui se pose, du coup, c'est comment est-ce qu'on va faire pour mettre ces charges en mouvement ? Et là, on se rappelle de ces cours précédents et on se dit, tiens, mais je vais mettre toutes ces charges dans un champ électrique. Et parce que dans un champ électrique, toutes les charges sont soumises à une force, on appelle force électrostatique, qui est égale à Q fois E. Ou E, ici, c'est le vecteur champ. Alors, si je vous parle chinois, il faut aller voir cette vidéo-là où je vous explique ce qu'est une force électrique. Et il y en a d'autres où je vous explique où c'est le champ. Et donc, si je prends mon morceau de métal, avec mes électrons libres, alors ici, je n'ai décidé que trois pour ce qui est plus simple à comprendre, mais il y en a beaucoup plus, et que je le mets dans un champ, comme ça, de droite à gauche. Chacun de mes électrons va être soumis à une force. Or, on se rappelle que la charge de l'électron est négative, donc en fait, chacun de mes électrons va être soumis à une force, comme ça, qui va aller vers la droite. Du coup, comme ils sont tous soumis à une force qui va vers la droite, le mouvement va généralement aller vers la droite. Et du coup, tout le monde va vouler dans le même sens. Et donc là, on devrait avoir du courant électrique. Et en fait, c'est encore un tout petit peu plus compliqué que ça. On l'a bien vu en collège. Pour qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait une boucle de courant. Pourquoi ? Si je mets juste mon bout de métal comme ça, dans un champ électrique, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez que cet électron-là, il se déplace un petit peu vers la droite. Comme c'est un électron, il est négatif, et bien là, il va apporter sa charge moins. Et donc, à droite de ma plaque, je vais voir apparaître une charge négative. Et du coup, comme la plaque est neutre, à gauche, je vais avoir une charge positive. Passons maintenant à l'autre électron. Lui aussi, il se déplace un petit peu vers la droite, sous l'action de la force. Il se déplace toujours avec sa charge moins, puisqu'il n'a pas le choix. Et du coup, hop, il y a une autre charge moins qui apparaît. Donc là, on voit que le troisième, et bien ça va être difficile pour lui d'arriver là, parce qu'il y a déjà beaucoup de charges moins. Or, lui, il est aussi chargé moins. Et on se rappelle, moins et moins, ça se repousse. Au contraire, là, il y a des charges plus, alors, et il aurait plutôt envie de rester par là. En fait, il y a l'apparition d'une autre force dans l'autre sens. Et quand il y a quelques charges qui ont bougé, les deux forces sont équivalentes, et du coup, les électrons ne bougent plus. Donc là, on est un peu coincé. La seule solution, c'est de faire une boucle de courant. C'est de faire comme un cerceau, en fait, où tout le monde va bouger en même temps. Quand je prends un cerceau et que je bouge ici, ici, ça bouge aussi. Et dans ce cerceau, dans cette boucle, tous les électrons ou les porteurs de charge vont bouger ensemble. Comme tout le monde va bouger ensemble, on n'aura pas cette accumulation de charge. C'est pour ça que quand on branche une pile, une pile, c'est quelque chose qui va générer un champ électrique et qui, donc, va créer une force électrique. Donc, si on n'a qu'une branche, eh bien, ça n'avance pas, puisque il va y avoir deux, trois charges qui vont passer. Et puis après, comme il y a une accumulation de charge moins, ce qu'on a vu, ça ne marche pas. Pour allumer la lampe, il faut absolument brancher un deuxième fil pour créer, justement, cette fameuse boucle de courant. Et si jamais vous avez un interrupteur et que vous ouvrez le circuit, hop, ça s'arrête tout de suite, parce que les charges ne peuvent plus circuler. La force existe toujours, il y a toujours une tension, mais comme ça ne peut plus circuler, il n'y a plus de courant électrique. C'est aussi pour ça que, qu'on mette l'interrupteur après la lampe ou avant la lampe, ça ne change rien, ça éteint la lampe, parce que soit il y a une boucle, soit il n'y a pas de boucle. Si l'interrupteur est après, alors oui, il y a quelques charges qui passent le temps de créer le champ dont on a parlé, qui est une accumulation de charge ici, mais tellement peu qu'en fait, ça n'allume pas la lampe. Donc, pour résumer, le courant électrique, ce sont des charges électriques qui se déplacent. Ces charges, elles peuvent être de deux types, soit des ions, donc c'est ce qu'on a vu en solution, soit des électrons, comme par exemple dans les métaux. Il se trouve que c'est quand même ce qui arrive le plus souvent. Et comme les électrons se repoussent entre eux, pour que ça puisse circuler, ces charges, de façon ininterrompue, il doit y avoir une boucle de courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.